Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto. Aujourd'hui je vais vous parler de Decreed, est-il toujours en vie ? Alors on me pose des fois des questions par rapport à ce dossier là, je n'en parlais pas parce que j'attendais des signaux que ce soit au niveau des gros actus ou au niveau d'éléments graphiques et là je profite de ce flash crypto pour vous faire en quelques minutes une mise à jour par rapport à ce dossier et je vous refais la petite fiche mais très rapidement en mode flash pour ceux qui ne connaissent pas ce dossier là. Alors Decreed déjà ça se trouve où ? Decreed pour la trouver c'était dans le top 100, ça ne l'est pas bien, ça ne l'est plus parce que sur un an ça a énormément morflé ça a perdu presque 50% il y a un an ça valait 28 30 euros aujourd'hui ça vaut plutôt 13 14 euros mais vous verrez au niveau graphique il s'est passé quelque chose de plutôt plutôt sympathique qu'on pourra exploiter. Ce qu'on peut noter direct c'est vraiment le calme total sur cette crypto sur le marché des cryptos en général les gens ont fui de manière générale sur Decreed c'est encore pire c'est que regardez il s'échange des volumes catastrophiques ça veut dire que ça vaut 215 millions s'il s'est changé 1% il ya certaines cryptos il s'échange 3 4% tous les jours mais même s'il s'est changé 1% il s'échangerait 2 millions par jour là ça veut dire qu'il s'échange 0 3% en ce moment ça veut dire que vraiment tout le monde s'en fout tout simplement mais vous allez voir je pense que c'est souvent dans ces périodes là que c'est plutôt intéressant d'accumuler ce genre de token si on y croit bien évidemment à titre personnel j'y crois et j'ai une position assez conséquente c'est un token qui est disponible sur la majorité des grosses plateformes Binance, KuCoin, Bybit, OKEx, Mxc, Gate.io disponible sur plein plein de plateformes différentes. Pour vous refaire rapidement la fiche hop leur idée c'était d'améliorer le bitcoin ça a été créé en 2016 et ce qui me plaît c'est que ça a été créé après trois ans de développement c'est entre guillemets un concurrent de bitcoin même si est ce qu'il existe des concurrents de bitcoin non mais en tous les cas ils sont sur la même thématique système de paiement réserve de valeur vous verrez il ya beaucoup de ressemblances avec le bitcoin donc leur idée c'est que le minage de bitcoin demande avec le temps de plus en plus de puissance de minage et donc potentiellement il ya une centralisation c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il ya des gros poules de minage aux us en particulier et aussi les problèmes des forks et des blocages dans la prise de décision et leur idée c'était d'utiliser le meilleur des deux mondes pour y remédier avec du POS du proof of work et du proof of stake et donc leur idée c'est qu'il ya du minage chaque bloc on le verra il y en a 21 millions comme sur le bitcoin chaque bloc est miné ensuite il doit être validé par trois validateurs c'est un réseau très démocratique démocratique pardon avec une gouvernance ouverte à tous les possédeurs du token un coin égale un vote niveau de l'équipe et de la tech c'est assez original le fondateur c'est un ancien développeur sur bitcoin et lightning network ça peut aider pour relancer un projet de ce type là une équipe totalement décentralisée et payé à la contribution donc ça c'est intéressant pas d'iceo mais des tokens pré minés pour rétribuer et au final il y en aura 21 millions on verra la tokenomique ce qui est intéressant c'est qu'ils sont auto financés c'est bien que 10% 60% des frais vont pour l'autofinancement pour financer le projet 60% pour les mineurs 30% pour les validateurs plus rapide décentralisé et sécurisé en termes de perspectives c'est un réseau performant est complètement décentralisé au niveau de la tech et au niveau de l'équipe surtout c'est assez rare entre guillemets un concurrent du bitcoin sur le côté réserve de valeur et système de paiement à l'origine il y avait un gros augmenter le projet vous verrez c'est un projet ben en gros ça fait dix ans qu'ils travaillent dessus et on va dire au niveau de la concurrence il ya xrp il ya les bitcoins cash litecoin et d'autres coins c'est surtout xrp et après je dirais qu'il ya très peu de vrais concurrents de bitcoin il n'y en a pas en fait et c'est un réseau très démocratique et le risque c'est sur les privacy tokens vous savez à un moment donné ils ont été délistés de binance même s'ils sont revenus sur la décision c'est un risque mais vous voyez que les privacy tokens même eterum en tout cas vitalic parle beaucoup du fait que les privacy tokens c'est vraiment l'avenir des tokens donc on sait jamais il peut y avoir un vent de folie sur ce token quand vous allez sur leur site il est très très simple ils l'ont fait évoluer récemment ils ont fait une mise à jour donc ça c'est intéressant leur site n'avait pas évolué depuis des années je le connais bien ils sont en train de le faire évoluer mais c'est très épuré vous voyez très simple monnaie evolved voilà au niveau de la token emique il y en aura 21 millions il y en a déjà 15 millions voilà et ça vaut 200 millions ça vaut pas grand chose c'est un token surtout ce qui me plaît regardez c'est qu'à chaque fois ça fait des nouveaux th ici ça fait 25 ensuite démonté à 75 et dernier dernier bull run de 2021 c'est monté à plus de 200 donc est ce que ça va continuer cette reine et que la prochaine fois ça ira à 400 je n'en sais rien mais si ça le fait et même si ça rattrape juste son ancien à th minimum minimum entre fois 10 et fois 20 sur le token c'est ce que je pense tout simplement je pense que même ça peut faire plus que fois 20 si je vais au bout de mon de mon idée donc moi titre personnel c'est un projet j'ai absolument pas changé de conviction dessus et je vous le dis demain je sors un top 10 je vous le donne en avant première pour le mois d'octobre il fera partie de ce top 10 ce token là au niveau graphique comme je vous disais il fait des ath de plus en plus haut donc ça c'est une bonne nouvelle si vous regardez litecoin bitcoin cash non vous regardez ils font des ath de plus en plus faible donc ça va pas chercher des nouveaux plus haut là il est sur une très bonne dynamique ce qui me plaît beaucoup au niveau du gossean on est c'est pas encore la fête on est encore en train de lutter pour rentrer et donc on attend des signaux de confirmation au niveau du gossean on est encore sous le gossean que je vais retirer d'ailleurs par contre ce qui me plaît énormément sur le rsi c'est qu'en fait ici on finalement à peu près 12 mois il a fait un double bottom vous savez que je suis friand des rsi à 30 rsi à 30 rsi à 30 double bottom sur le rsi et depuis regardez il n'est plus jamais redescendu ici les redescendu à 33 comme si ici faisait une espèce d'épaule tête épaule inversée sur un double bottom à 32 rsi ça me plaît beaucoup est ce que ça va exploser je sais pas mais j'aime beaucoup cette configuration au niveau weekly au niveau quotidien ça commence à être pas mal aussi regardez c'est pareil un espèce de double bottom ici et ce qui me plaît beaucoup c'est que ça a tapé la moyenne mobile 30 la moyenne mobile 100 est pas très loin et la moyenne mobile 200 est encore plus haute mais déjà qu'il aille nous taper la moyenne mobile 100 ça serait pas mal après c'est un token qui fait des variations très bizarre faut être honnête regardez il fait des pics comme ça des fois il va te prendre 40% dans la journée mais ça redescend ça veut dire qu'il y a des gens ponctuellement qui en prennent en fait donc il ya des gens qui accumulent tout simplement c'est comme ça que je le traduis et c'est en ça que c'est intéressant et ensuite en quatre heures regardez là par exemple cette journée là très très bizarre on est au mois d'août une espèce de mèche dégueulasse où il est touché 10,50 donc ça c'est vraiment horrible mais vous voyez que finalement mise à part cette mèche ben on est sur une grosse latéralisation et en quatre heures il est en train d'exploser toutes les moyennes mobiles et moi je trouve qu'il est pas mal regardez ici cette journée là il avait tapé 16 regardez parce qu'il ya des gens qui achètent qui essayent d'acheter discrètement et comme on l'a vu il ya très peu de volume c'est pour ça que ça fait des mèches comme ça donc dès qu'il ya des gros poissons qui essayent d'acheter ils sont tout de suite repérés vous les repérez ici il n'y avait pas eu d'énormes volume mais voilà les grosses mèches comme ça c'est les gros poissons qui achètent et on le voit tout simplement avec les pics de volume là je suis sur binance donc voilà ce sera tout pour moi en tout cas c'est un dossier que j'aime bien je trouve que des concurrents entre guillemets du bitcoin il y en a très peu bien évidemment il ya xrp qui est complètement différent de l'approche là c'est un concurrent bitcoin qui a gardé l'esprit de satoshi avec des ans avec le boss qui est un ancien de l'équipe bitcoin et lightning network je trouve qu'on n'en parle plus du tout et j'aime parler de ce genre de projet quand plus personne en parle surtout que je n'ai pas changé vous savez j'en ai beaucoup parlé peut-être à une époque mais j'ai pas changé c'est juste que j'avais pas grand chose à raconter et là sur mode octobre je pense que petit à petit je vais refaire des fiches comme ça flash sur pas mal de dossiers ce que j'ai en portefeuille vous savez mon portefeuille dica même si je le regarde pas parce qu'en ce moment ça sert à rien de regarder ses portefeuilles à part se faire du mal mais je déroulerai un peu sur les différentes valeurs que j'ai en portefeuille je ferai des dossiers mis à jour voilà sera tout pour moi je vous souhaite un bon week-end je vous dis à très bientôt ciao tout à l'heure